A la sortie de Black Ops Cold War, il y a eu une transition de type papa dans maman du côté de chez Zach lorsque j'ai lâché l'historique manette pour passer au clavier souris. 4 mois plus tard et après des hauts, des bas, beaucoup de hauts parce que j'ai finalement aussi fait du sale au clavier souris, j'ai décidé l'histoire de quelques jours de retourner à la manette et autant te dire que j'ai pas été déçu ok ? Voilà c'est les premiers amours tu connais, je suis quelqu'un qui avait déjà une grande base à la manette, ancien joueur compétitif, on en parlera pendant le gameplay, mais ce petit classage clavier souris bah il m'a fait plaisir et on est plusieurs à l'avoir fait, Gotha l'a fait, Saxy l'a fait, je pense que si on creuse un petit peu, des joueurs clavier, enfin manette qui sont passés clavier souris, il y en a beaucoup, je connais le clavier souris, le confort on est bien tu vois c'est comme un peu les Tempac, c'est, c'est, je suis pas sûr de la valeur de cette blague mais bon bref, c'est le confort de jeu, c'est la précision, c'est le pro gamer, t'as ce tag pro gamer tu vois c'est ça qui est cool, dans les commentaires YouTube t'as pas des gens clavier qui sont là, oh c'est parce qu'il est à la manette, oh M-Bot ! Donc t'as ce tag certifié joueur respectable et ça fait plaisir, mais d'une qu'est-ce que j'en ai rien à foutre d'être joueur respectable auprès de gros boutonneux qui font que drager dans des commentaires YouTube, vous là ceux que je viens de décrire on vous déteste, ça va je rigole, et de deux, et de trois je ne sais pas, et ben ça me fait plaisir de retourner à mes premiers amours et en plus autant vous dire que ça a été très 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 concluant, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller in-game, je vais vous parler des différences et pourquoi est-ce que j'ai fait ça, comment ça se passe un petit peu pour moi, et vous allez voir que le Kaz Nani ici présent là, j'aime bien ce t-shirt, je sais pas si vous aimez ou pas, mais le Kaz Nani ici présent a de très beaux restes, donc c'est parti les gars, let's go baby, on est parti pour cette game de ligue, bah apparemment il y en a un qui m'a reconnu, je crois qu'il a dit Zach, attention en face il y a trois masters, nous on n'en a qu'un seul, bon, on va voir qui va gagner, en tout cas, Zach à la manette, ça vaut comme un double master, je pense qu'on peut le dire, mais me dérange pas qu'on voit à la hausse l'échelle de mes attends ça fait le tour je parie tiens ! regarde ce que tu viens de prendre cousin ! et toi, et toi ? dommage on a pas pu en gêner tout le monde, bon en tout cas ça me fait plaisir qu'on voit à la hausse l'échelle de mes performances, il y a plein de raisons pour lesquelles je suis passé sur console en ce moment, enfin sur console, sur manette, parce que si vous regardez en haut à gauche en réalité je suis encore totalement sur PC, genre on essaye de profiter de l'avantage des deux, à savoir un jeu fluide et vraiment propre, tu vois, on kiffe les FPS, le FOB, etc, tout en ayant les avantages de la manette, à savoir pour moi une petite aide à la visée, etc, qui fait toujours des... oh là là ce que tu viens de prendre monsieur, qui fait souvent débat, et réellement moi c'est des débats, je vais être honnête avec vous, j'y ai réfléchi, etc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais apporter à ce débat ? de l'aide à la visée, le soi-disant aimbot, je vois des joueurs PC dire, putain je tombe face à une console, je n'ai aucune chance, misère ! alors qu'ils oublient que le mec sur console frère, il a des FPS dégueulasses, pas de FOB, et une petite aide à la visée, mais il oublie que... le clavier souris ça reste quand même... la référence en terme de shoot, donc d'abord on va faire un petit tour des lieux, une petite introspection, là on est en train de perdre, donc attends, attends... c'est la casse 74 dessus, parce que je pense qu'on en a besoin... regardez les dégâts, 31, 31 dégâts avec moi, 31 dégâts, mais comment tu peux faire 31 dégâts ? genre là il y a 50 à 9, et 31 dégâts, genre il lui a fait une soufflette à l'oreille ! Tiens, un bisou dans le cou ! Un bisou dans le cou, ouais, ça devait être un bisou dans le cou en réalité, putain on a déjà reperdu, il est spawné tout à l'enfer, et le mec en bas à gauche il joue à la phare à 83 avec moi, mais mec ! Jouer la méta au moins, bref... Donc, pourquoi est-ce que je suis sur ma net en ce moment ? Je vais vous expliquer. D'abord, vous le savez, j'ai un pédigré sur ma net, à savoir que j'ai une carrière entre guillemets de joueur Call of Duty, une carrière respectable, j'ai jamais été le meilleur joueur, par contre j'ai souvent été dans les équipes bonnes, bien placées en France, j'ai déjà fait, jamais été en dessous de top 5, donc euh... Oh, j'ai pris cher là, j'ai pris cher, j'ai jamais été en dessous de top 5 d'un tournoi français, d'une LAN française quelconque, toutes celles que j'ai participé, j'ai toujours fini au moins top 5, ce qui je pense est une performance, à mon sens, respectable. C'est-à-dire qu'on regarde et on dit OK, c'est pas à chier, c'est pas incroyable, mais c'est pas à chier. Attends, on est en train de remonter petit à petit. Et vous le savez, petite élimination. Y'a un autre gars au mid, ah c'est difficile là, dès que t'es face à certaines airs, c'est compliqué. Attends, là c'est moins ils vont tenir, il reste une quinzaine de secondes, de toute façon ils ont pas le choix. Et j'étais passé sur PC, il y a quelques mois, et j'avais passé vraiment une transition qui était au poil. Je passais un bon moment, parce que je trouve que le clavier-souris a plusieurs avantages, et un des avantages... Un des avantages les moins évoqués à mon sens, ou qui en tout cas n'est pas toujours pris en compte dans ce débat de merde, c'est le confort de jeu mon gars. Je trouve ça tellement plus confortable de jouer au clavier-souris par rapport à la manette mon pote. La manette, vraiment, c'est abrupt, ça fait mal aux mains frère. Moi, vraiment... Quand je me fume à la manette... Au bout de quelques heures, je peux avoir mal aux mains mon pote, je peux déjà avoir... Je peux avoir mal aux mains, mais je peux aussi avoir le pire truc, à savoir... Les mains moites frère, et les mains moites c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est... D'une en plus d'être crade, c'est surtout... Ah, allez monsieur, il est à côté de vous, il est allé réacheter un peu contre un point de cul. Oh, nice, nice, nice. Donc, c'est dégueulasse, c'est désagréable, mal aux mains plus main moite, c'est réellement le combo qui casse les couilles. Dites-vous que quand j'étais plus jeune et que je me fumais au jeu, j'avais un problème de santé à cause de ça. Donc, tu sais, quand tu étais jeune et que tu faisais des scrims à longueur de journée, etc. Longueur de journée, longueur de soirée, j'avais un début de syndrome du canal carpien. Donc, qu'est-ce que c'est, ça ? C'est quand vous vous fumez tellement... C'est quand vous vous fumez tellement au jeu... J'essaye de brain, là. Oh, ça aurait été magnifique si j'avais eu le deuxième. Le point si brain est passé m'a permis de récupérer un kill dans une situation compliquée. On est bien remonté, 22, on s'en sort bien. Donc, c'est quand tu te fumes tellement au jeu que tu commences à avoir mal en dessous de la main, comme si t'avais mal à l'articulation ou même limite à la veine, en fait. Bon, tu te doutes bien que c'est pas une douleur vénale, tu vois, mais... Mais c'est vraiment très très casse-couille. Moi, j'avais ça, j'étais allé voir un médecin, il m'a dit, bah écoute, mon compte, faut freiner ça. Et alors que sur PC... Des sessions de gaming intense, j'en ai eu des heures et des heures et des heures, et j'ai jamais eu ce syndrome du canal carpien, c'était vraiment chiant. Il y a un deuxième truc, et ça, c'est un argument totalement nul à chier, mais bon, je tiens à le faire quand même. Les arguments nuls à chier, c'est un peu drôle, donc autant qu'on puisse rigoler aussi, c'est un petit peu une vidéo. Le clavier souris... C'est aussi mieux, pour des raisons de flow ! Eh oui, mec, quand t'es un monstre au clavier souris, ça a trop de flow, tu mets des grands coups de main, comme ça, machin. Les mecs sur YouTube, ils se disent, oh, il a tellement d'expérience du gaming, ça passe tellement bien, mon frère. Eh oui, les points de flow comptent aussi. Je tiens à le dire. Ouais, petite série de 4, on se sent bien. Alors que t'es là, la manette, tu mets des coups de joystick et tu te dis, oh, putain, mec, il a tellement bien placé le pouce ici. Non, ça a pas ce flow-là. La manette, ça n'a aucun flow. À la rigueur, elle est belle, la manette. Bon, ça pourrait aussi être le cas du clavier et du souris. Oh, dommage, j'étais... Ah, la série de 6 faisait du bien, la série de 6 faisait du bien. Donc il y a des points de flow, et il y a également des points que j'appelle des points de shoot. Parce que oui, moi, c'est ce que je répète à qui veut l'entendre. Mais mec, oubliez quand même pas que le clavier souris, t'es quand même un des rois. Oh là là, ce que je t'ai mis, toi, mec ! Oh, ce que t'as pris ! En termes de précision, une souris est bien plus précise qu'une manette parce que c'est physique, d'accord ? T'as beaucoup plus de shoot quand tu peux le contrôler avec tout l'avant-bras, tout le bras, que quand tu es à la manette. Et donc là, il y en a des petits malins qui vont dire, bah dans ce cas-là, pourquoi est-ce que t'es repassé à la manette si t'es plus conseillé avec une souris, machin, etc. Et ils auront bien raison, c'est qu'il y a un facteur qui a rendu la manette largement jouable, qui est problématique sur certains jeux, mais qui, à mon sens, ce n'est pas le cas sur Call of Duty. Et je disais de toute façon déjà ça quand je jouais au clavier souris, si vous suivez bien la vidéo, c'est que pour moi, l'Ame Assist permet de rendre le jeu jouable, mais n'est pas problématique en tant que tel sur Call of Duty. On n'est pas sur Fortnite où, à des moments, on a tous déjà pu voir des clips où l'Ame Assist faisait suivre la visée derrière, par exemple, un mur. Sur Call of Duty, ce n'est pas le cas. Et vu qu'en ce moment, je joue en League, je joue à Warzone, etc., tout ça, et j'ai envie d'être vraiment chaud, et vu que je ne practice pas assez au clavier souris, j'ai un gros problème, les mecs. Vous savez, c'est quoi mon gros problème ? C'est que je me fais défoncer les fesses. Et vous savez pourquoi est-ce que je me fais défoncer les fesses ? Non, pas par plaisir de prendre dans le boule. Je me fais défoncer les fesses parce que je ne fais pas assez de practice, je pense, comme certains process, etc., font pour avoir des shoots parfaits. Vous savez, le genre de petit site à la con, là, tu vois, qui te fait practice ton shoot pour être pixel perfect, tu vois, genre t'es là, tu enchaînes les têtes, tout ça, machin. Moi, sur souris, je n'ai pas ça. Vu que je ne fais pas ça et que j'ai un temps de jeu qui est OK, mais pas non plus dingo, tu vois. J'ai pas un temps de jeu de foule, je joue à 2, 3, 4 heures par jour, des fois. Certains diront que c'est déjà pas mal, mais d'une, c'est pas tous les jours et de deux, j'ai des inconstances. Bah, ça fait que, arrivé en ligne, j'ai eu des problèmes. Et vous savez, c'était quoi mon souci ? C'est que j'arrivais face à des mecs qui étaient chauds. Franchement, objectivement, les mecs étaient très très chauds, tu vois. Et à partir du moment où je ratais une minuscule balle dans mon duel, je me faisais outgun un truc de baiser. Mais là, certains vont dire « Ah, mais ça, c'est parce que le mec était sur console, il avait l'aide à la visite. » Non, mais moi, quel que soit la plateforme, c'est-à-dire que je me faisais outgun par les mecs sur PC, sur console, sur tout. Et vu que je n'avais pas, tu vois, ni cette motive, ni cette envie profonde, tu vois, à l'heure actuelle, parce que j'ai des projets, j'ai plein de trucs dans ma vie, de train mon niveau pour atteindre l'élite, l'excellence, eh bien, j'ai opté pour une autre solution qui représente une solution que certains appelleront de facilité. Et moi, franchement, je ne suis pas d'accord. Bah si, en fait, totalement. La solution de facilité, quelle est-elle ? Grâce à l'OP PlayStation que je fais en ce moment, PlayStation Academy, etc., j'ai rejoué sur manette et tout ça, et je me suis rendu compte que j'avais un shoot beaucoup plus propre en ce moment sur console parce que le shoot plus propre sur console, il est beaucoup plus facile à choper grâce à la simplicité de la manette et à l'Ame Assist, et surtout, moi, grâce à mon expérience de la manette. Ce qui fait que je retrouve un shoot où je perds très difficilement des duels parce que j'adapte mes mouvements, j'adapte tout avec ça, tu vois. Donc, concrètement, je suis meilleur. Franchement, je suis meilleur en ce moment à la manette que je n'ai plus l'être au clavier-souris à l'heure actuelle. Je ressens vraiment la différence maintenant que j'ai un petit peu plus d'expérience. Juste, je dirais que c'est plus facile de choper un bon shoot rapidement à la manette qu'au clavier-souris. Par contre, pour avoir un shoot d'excellence, tu vois, c'est-à-dire genre le top, top, top du shoot que tu puisses choper, c'est le clavier-souris et rien d'autre. C'est-à-dire que je pense que pour deux joueurs qui sont au même niveau, le joueur au clavier-souris avec un shoot vraiment super bon va éclater celui à la manette parce que, pour toutes les raisons, que j'ai évoquées précédemment. Et à l'heure actuelle, je reprends du plaisir à jouer à la manette et ça me fait plaisir. Mais par contre, c'est temporaire. Donc, c'est temporaire parce que moi, j'aime beaucoup jouer au clavier-souris et je pense qu'à un moment, je repasserai dessus juste quand j'aurai un peu plus de temps, un peu plus de motifs, un peu plus de... Oh, ce que je viens de mettre encore une fois. Un peu plus de tout ce qu'il faut pour faire de moi un joueur d'élite. À côté, j'aime bien cette petite polyvalence. T'es là, tu prends la manette, puis tu prends le clavier-souris, puis tu prends ci, puis tu prends ça. C'est, je trouve, une qualité de savoir être pas mal sur plusieurs plateformes et je prends beaucoup de plaisir encore sur ce mode libre. Alors, pas grâce à son système de classement qui est toujours aussi naze, les frères, pour vous dire. Genre, j'ai joué pendant quelques jours, j'étais master. Donc, tu vois, master, le meilleur grade, etc. Je finis sixième de ma ligue, sixième de ma division master et tout. Tu vois, j'ai pas mal de points, c'est propre. Là, on va essayer d'allonger la game parce que je fais vraiment une bonne game, donc ça me fait plaisir. Hop là, tu vois. Ce genre de petite fluidité au clavier-souris, enfin au clavier-souris, j'ai un peu plus de ma 42 dans le dos, on envoie du sale. Donc, j'étais master, je finis sixième et là, j'étais au départ juste d'élite. Je ne sais pas pourquoi maintenant. Comment est-ce que je vais faire pour remonter master ? Ecoute, comme dirait mes co-religionnaires, c'est entre les mains de Dieu. Parce que je ne sais pas à l'heure actuelle quel est le système ex... Oh, j'ai voulu pour le flow ! Le système idéal pour remonter master. Donc, on va jouer et puis on verra. Et au final, je ne crains pas trop ça. 45-23, le plus de dégâts dans la game, quasiment le plus de dégâts dans la game. J'ai Raven qui a été meilleur que moi. Mais 45-23, on a fait une super game. Donc, passage à la manette temporaire. On en profite. Quand j'aurai un peu plus de temps, je repasserai le clavier-souris et là, j'entraînerai mon shoot pour essayer de pouvoir mettre les mêmes choses de la même manière. Le fait que j'ai déjà une très bonne base à la manette, aidé, bien entendu aussi avec un peu l'ame assist, etc. Ça fait qu'il y a plein de duels que je perdais au clavier-souris que je mets à la manette et c'est vraiment cool. Maintenant, mettez votre débat de merde dans l'espace commentaire si vous voulez. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça pas super intéressant. Mais on aura discuté de cette question. Je vous annonce que demain et ce week-end, j'ai joué avec Brian Soumary. Brian Soumary, c'est un joueur de Ligue 1 à Dijon prêté à Sochaux qui joue en Ligue, qui est très sympa et bon au jeu. Et je vais vous poster une vidéo demain de la première game que j'ai fait avec lui, qui était, je pense, la game de Ligue la plus folle que j'ai fait de ma vie. Ou en tout cas, l'une des games les plus folles. Je ne vous spoil ni le résultat, ni la façon dont ça s'est fait, mais je pense que pour voir ça, vous allez kiffer. Ça sortira demain, tu connais. Bon, je mettrai une petite intro et petite vidéo issue d'un stream, c'est cool. Mais entre ça et les retours que vous me faites pour le concours de blagues, ça fait très plaisir. Comme Radio Street sera hebdomadaire tous les week-ends le concours de blagues. Sûrement samedi après-m', je l'ai pas fait cette semaine samedi après-m'. J'ai dû le décaler pour des raisons officielles de je suis sorti vendredi soir. Mais voilà, la chaîne a une bonne dynamique en ce moment. Des grands cœurs sur vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. C'est très important pour que je puisse continuer à progresser. 450 000 abonnés, je les veux. Peut-être 500 000 un jour, qui sait ? Et je vous dis à la prochaine les amis. Bisous !